Ces hommes ont reçu le prix des champions de la masculinité positive pour avoir excellé dans le soutien de la lutte pour la restauration de la paix et la bonne gouvernance, une lutte initiée par une femme. Le prix a été dessiné par Rose Gambouton Péané, actrice politique issue de l'AFDC. On a donné des prix de reconnaissance aux hommes qui ont décidé de nous accompagner à taque femme dans notre lutte pour la restauration de la paix, dans notre lutte pour la bonne gouvernance et qu'aujourd'hui nous faisons dans la politique. Nous avons reconnu des hommes parmi nos membres qui se battent et qui ont excellé dans les luttes à nos côtés. Nous leur avons donné la reconnaissance des champions de masculinité positive parce que ce sont des hommes qui ont choisi d'accompagner une vision initiée par une femme. Et à cette occasion, nous célébrons la Journée internationale de la femme. Nous avons pensé que ce sont ces hommes que nous pouvons honorer. L'activité a connu la participation de près de 300 présidents de groupes de base pour le soutien de la lutte de Rose Gambouton Péané. Une occasion d'or saisie pour la sensibilisation autour des questions de la promotion de la femme. L'activité a chuté par la visite de CEPIMA, cette structure sanitaire qui encadre les malades mentaux. Parmi les malades qui sont d'ici, il y en a qui l'ont été parce qu'ils ont été témoins oculaires, peut-être des massacres de leurs frères, de leurs parents, de leurs soeurs. Et donc, nous sommes venus lancer un message fort pour dire que les mamans de l'Est ont besoin de la paix. Les mamans de l'Est pensent qu'elles seront à l'aise et se sentiront dans leurs droits si et seulement si les autorités du pays et tout le monde, tous les acteurs à tous les niveaux vont nous amener la paix. Sans la paix, il n'y a pas d'émancipation de la femme de l'Est. Normalement, le 8 mars, ce serait une fête de dire, voilà, nos droits ont été reconnus. Mais nous, on pleure, on pleure nos fils, on pleure le mari, on pleure les frères, on pleure les soeurs, on pleure les mères, on pleure ses enfants qui ont été tués par la CEPIMA, qui ont été tués par le M23. L'occasion faisait un larron. Rose Campe, ton Péané, a remis quelques non-vivres aux malades mentaux en guise d'assistance. ... ... ...